...notre plateau, ici à New York, dans le studio d'El Barrio. Notre invité, donc, son nom, M. Zouande, signé d'Arus, c'est ça ? Donc, vous représentez du TPCI, absolument, qui est un parti politique de la Côte d'Ivoire, pour nous répéter, parce que c'est nécessaire. Si, pour retourner un peu à la question, à la préoccupation de notre téléspectateur, si le docteur Maldry-Souande travaillait si bien, alors pourquoi le mandement ministériel ne l'a pas metté ? Alors que tout à l'heure, quand on était à la plage musical, quelqu'un a intervenu encore sur le téléphone. Mais, merci encore une fois, M. Zouande, et M. Zouande, qui a bien plus long que, euh... on a apprécié la mémoire, c'est ça. Et je l'ai perdu, le docteur avait ma vie par-dessus, qui était un homme de talent. Quand il était au ministère des Transports, il y a eu une nette et grande amélioration. D'ailleurs, tous les transporteurs de Côte d'Ivoire, ils savent, c'est parce qu'il a été enlevé, dans le gouvernement, pour donc le faire remplacer par un autre. Mais c'est parce qu'il devait s'occuper plus activement de sa politique présidentielle. Et je répète encore, qu'il avait été mauvais. Depuis qu'il est donc, maintenant, en train de s'occuper de son appel politique, donc pour la présidence, combien de personnes, combien d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes ont donc écrit à ce sujet, on dit que lorsqu'il était donc au ministère des Transports, il avait fait ceci ou cela. Cela, peut-être, mais je n'en suis pas sûr. Au contraire, tout le monde a regretté son départ du ministère des Transports. Parce que, mille fois encore, je le répète, il s'activait autour de ce ministère. Il a en préserve sa préoccupation majeure. Et quand un chocorneur était malade, il partait du coup à la maison. C'est ça la chose essentielle. Donc, je ne vois pas où on puisse dire qu'il a été enneuvé parce qu'il n'avait pas bien géré le ministère. Donc, il n'a pas fait cela. Au contraire, ma vie a été vraiment à la hauteur de cette mission que le ministère lui avait assiduée. Et il est quitté une langue avec la terre pour autres. Et à tout moment, la proche voie se réclamait, mais cette fois, la proche voie se réclamait pour la préunion. Merci beaucoup, vous êtes soignés. Est-ce qu'il y a des divergences ? Il y a des divergences au sein de l'UBCI. C'est une très bonne question. Et je suis très sûr et très bien de la répondre. M. Algar, je vous dirai en même temps qu'aujourd'hui, au niveau, sinon au sein de l'UBCI, le climat est plutôt propice parce que j'ai fait moi-même des moins populaires que l'ambiance qui reste au sein de l'UBCI en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune divergence entre les membres et même les sympathisants de l'UBCI. Au contraire, c'est la chaleur parce que c'est un parti qui aspire à la tête et vous la possède. Donc comment peut-il y avoir des divergences entre les gens qui prônent pour la paix ? Non pas seulement pour le parti, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Non, je ne crois pas en cela. Et les Ivoiriens n'en croient pas non plus. Parce que le docteur m'a dit, en faisant de la paix, sa directrice. Et un petit de l'Ivoirien a aspiré à cette paix. Et les autres Ivoiriens à vivre en paix. Et à vivre en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...